L'objectif pour la Direction Technique Nationale, c'est de pouvoir recueillir sur ce test event un certain nombre d'informations sur le parcours, sur les conditions que l'on sait et que l'on vit comme chaudes et humides, sur les différents parcours, de pouvoir relever toutes ces informations qui vont nous être bien utiles pour préparer au mieux les Jeux Olympiques dans un an. C'est également le support de sélection pour les Jeux Olympiques, l'idée étant de pouvoir permettre aux toutes meilleurs et tout meilleurs de se qualifier un an en avance. C'est le cas aussi pour les autres nations, donc on sait qu'on aura une grande concurrence sur ces courses. Ça c'est les mesures un peu exceptionnelles qui vont prendre sur cette course, donc ces fameuses cooling stations où vous pouvez vous arrêter si vous avez besoin de vous rafraîchir ou quoi. Ça ne sera pas très très... ça ne sera pas très très... ça ne sera pas très très... Vous arrivez de votre courant, vous prenez vos shakers, vous récupérez sur un entraîneur ou vélo, donc des repris au reste, voilà... À quelle heure vous voulez partir d'ici ? Moi je réfléchirais. D'accord. Et ça serait genre ça ou ouais ? Bah non. Ok, c'est important pour ça, je crois que c'est en fait... Moi c'est encore une... Alors... Alors... Sachant que vous pouvez tourner un petit peu les jambes avant d'aller sur l'entraîneur, en allant là-bas sur le circuit. Bah oui déjà en allant là-bas, on va faire un peu... Oui, ça vous fait une perle par... On est sur le circuit, donc on peut être... Ah oui... Et de toute façon nous on vous les mettrait en place et puis... Enfin vous allez, mais si vous voulez le refaire une fois, vous pouvez essayer. J'ai pas trouvé de pain, j'ai trouvé des sandwichs. Des petits sandwichs, alors il y a un différent sens, parce qu'il y en a qui sont pour les coachs. Mais prenez ce que vous, il vous convient, dans les sandwichs, dans les bananes... C'est presque la fin de saison, donc il a fallu se reconcentrer quand même pour ces dernières courses justement, parce que c'est les plus importantes. On va être pas mal observé quand même sur ces conditions de course, notamment avec le climat et puis sur ce parcours. Donc il va falloir que je fasse une belle course demain. Et puis c'est vrai que ça pourrait mettre un petit plus pour l'année prochaine si jamais j'arrive à faire une course demain. Donc je vais essayer de tout faire pour. Ouais mais je me suis crispée en plus. C'est pas grave. On peut pas lutter à 60 kilos contre qu'un prix. Oui, il y a un petit point à gauche hein. Ah ! C'est mieux ? Bah je sens toujours le point à gauche. Je trouve pas ? Genre juste sur le côté. Ouais mais de toute façon je peux pas le faire disparaître totalement. Ouais ouais. Mais je suis pas stressée hein. Non. Supporte pas. Un deux ! On m'envoie des photos. Bien sûr. Là c'est mieux. Ouais quand même. Là c'est mieux. On expresse. Merci ! On va voir s'il y a Sandra. Je vais te prendre en deux là. Allez. Tu m'envoies Sandra ? S'il te plaît. C'est quoi ? Mais t'as-y au con tu vois ? Ah mais on fait 5 bornes. Non. Ah mais si vous êtes au con ? Mais non. Ah non mais je vous jure c'est pas une blague. Hein ? Ah non je te promets c'est 5 bornes à pied. Quoi ? Parce qu'il fait trop chaud. Ah non mais je vous jure c'est la vérité. C'est que 5 bornes à pied. Ah c'est que 5 bornes à pied. Ils ont envoyé un mail à 4 bornes. Ouais. Sous-titrage ST' 501 On est obligés d'aller en train de faire des traînements, ils auront les prochaines 15 minutes ou sois. Qu'est-ce que ça fait quelles places là ? 14. C'est bon, bravo hein ! On s'est sûr qu'avec 5 bornes à pied, après la fin du vélo, les groupes sont... Mais tu sais qu'on a tout vu dans les bains froids, personne ne peut faire 2 boucles en plus. Ah ouais ! C'est bon à se réaliser parce que... En fait, moi j'ai cru que j'allais marcher au début, j'ai dit « marche, on a coups à pied » parce que les 4 premières boucles, après j'ai retrouvé une température normale. Mais les 4 premières boucles, j'ai dit, j'ai cru que j'allais sauter. Est-ce que dans l'eau, vous avez caché ? En plus j'ai perdu mon bonnet, alors du coup les 700 derniers mètres panique, tu vois. Enfin, non, j'ai essayé de rester, tu vois. Oui, t'es moins sereine toi. Mais il fait le cheval, t'es bloqué, t'es bloqué. Mais nous, même dans le 7ème tour à vélo, j'étais avec Drewbox, ils me faisaient « il fait même pas chaud, je vois pas pourquoi ils ont fait 5 bornes ». Ouais, nous aussi, on s'est un peu dit ça. Sur le bord, c'est pas la même ! Après, quand ça s'est levé, on a compris. Quand on est dans les hiver, tu vois, ça va, ça va. Mais dès que tu l'écoutes à la température, mon corps est beaucoup plus, quoi. Mais là, on est dans les hiver et puis, on a compris. Il sert à l'intérieur. Merci. Pas longtemps. Il est dans les hiver et puis, on a compris. C'est bon. Je suis là. Du coup d'essai aux pieds de tenter, tu vois que je peux, tu dois s'en sortir. Autore dei nari, tu vois, je te vois. C'est fini, t'es en train de se faire de très bien. C'est fini, t'es là, t'es là. C'est fini, t'es là, t'es là. C'est fini, t'es là, t'es là. Tu vois, je t'es là, t'es là, t'es là. T'es là, t'es là. C'est bien sûr. Il n'y a pas match, il y a une zone de test de diaphragme en micro-kinésithérapie, c'est cette zone. Logiquement, on a une paire de mobilité qu'on n'a pas chez notre ami, mais on va quand même le faire. Quand il n'y a pas de problème particulier, c'est un moment agréable et puis j'ai une sorte de petit rituel où on fait tout le temps un peu les mêmes trucs. Ça fait partie des trucs que je mets en place avant la course pour que ça se passe toujours pareil, pour essayer. Le repas du soir, on va manger à 19h parce que c'est l'heure à laquelle on mange toujours. Et demain, on n'a pas d'autre choix que de se lever à 3h30 parce qu'on va manger 4h30 avant la course. Et puis voilà, ça fait une petite nuit de sommeil, mais au final, ce n'est pas la dernière nuit la plus importante. Donc voilà. T'es prêt à nous manger dans le repas du repas du repas du repas du repas du repas du repas ? Franchement ? Non mais on pense que ce n'est pas dur ! Je ne sais pas ce que tu fais dedans ! Non mais par rapport à la piscine là. Ah bah rien à voir ! Plus dur ? Moi j'trouve hein. Bon alors. Tu veux la piscine ? Moi je me suis endormie hein. C'est tellement qu'elle est chaude. C'est que tu t'endors. C'est pas trop facile. Oh, c'est la lettre. C'est ça que ça se fait voir. Hein ? Oh, c'est un lettre! Et je peux pas t'en avoir... ...leur... 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 C'est parti. L'objectif c'était de faire un podium où Monima a gagné mais les conditions sont extrêmement difficiles et rien que de terminer la course déjà et en plus d'être dans les finalistes, c'est très bien pour moi aujourd'hui. Je suis assez surpris parce que les gars ils étaient vraiment en forme en début de saison donc c'est un peu dommage pour eux. Après c'est vrai que c'est des courses où un coup de moins bien et ça pardonne pas. Moi j'ai eu la chance d'arriver à bien contrôler tout le long de la course, à faire ma course, à lisser l'effort et franchement c'est ce qui a payé aujourd'hui. On s'attendait à des conditions climatiques vraiment extrêmes et voilà tout simplement, je pense que je ne suis pas prêt à affronter ces conditions pour l'instant. donc voilà on s'est préparé à la chaleur, à l'humidité et je pense que ça prend un peu de temps pour progresser dans ce domaine là. Donc là on a un an pour rectifier le tir et puis tirer les enseignements de cette course. Dorian comment tu te sens après cette course compliquée de ce matin ? Bon ça fait toujours chier une course complètement loupée comme ça mais bon, on fait avec hein. J'ai arrêté à vélo après avoir été décroché à 10 bornes de la fin à peu près je pense. J'ai pas été bon sur le placement à vélo, j'arrivais pas à me placer dans le pack quoi. Du coup j'ai fait le choix de rester derrière, je faisais pas trop d'efforts et tout, je me sentais plutôt bien mais je savais que c'était un choix risqué parce que j'étais exposé aux gens qui décrochent et aux chutes etc. Du coup ça a pas manqué, il y a un gars qui décroche devant moi et donc qui me laisse un trou à boucher. Vu que j'étais plutôt bien j'ai pu le faire sans trop de soucis on va dire. Sauf que pas longtemps après il y a un gars qui chute à un demi tour devant moi et là on prend un boulevard d'un coup parce que c'était une partie assez rapide. Et du coup à ce moment là j'essaye on va dire brièvement avec un autre gars de rouler pour rentrer. Et puis je vois que ça va pas rentrer de toute façon qu'il y avait 35 gars devant que j'allais pas rentrer. Et moi j'ai pris la décision d'arrêter. C'est une décision indiscutable parce que du coup je vois pas comment c'est à réagir l'acclimatation. Je vois pas mon niveau etc. Mais parce que important pour moi de venir ici c'était de faire le critère. Là il y avait 30 gars devant. Bon c'est pas une excuse. Super. On ramène le soleil on a l'impression qu'il fait super beau à tout cas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. J'essaie. J'essaie d'effacer les tatouages mais ça veut pas. C'est je fouille pour voir s'il y a des petites contractures. Puis c'est désengorger un petit peu les tendons, les insertions. Tu vois même jusque là-haut là. Surtout qu'on connaît la souplesse légendaire du rachis de monsieur. On se voit tout à l'heure. C'est vraiment une bouffe ? Ouais. Il faut que je demande qu'il y a uriné. Je vais peut-être le caler tout de suite à l'asticot là. Allez. Attention à la tête. J'ai failli me reprendre là. Alors tu choisis l'heure où il faut y aller au kiné là. Parce que là tu commences à cogiter. Tu choisis la bonne heure. Tu vois tu as bien dormi. Et tu cherches le moment un peu de réconfort. Un peu de réconfort dans ce monde de brut. Ouais. C'est pas comme si on nous avait dit qu'il allait faire très chaud. Ça lui arrive un peu des fois. Non. C'est Fabien qui raconte des bêtises. Et on vient les écouter ces bêtises. Il y a des étudiants et les étudiants. Ils ont étudié l'avant-cours. Ça va pas. Déjà la nuit va être longue jusqu'à 4h du matin. on va dormir très peu une fois de la préparation après déjà préparé tout son matos pour tout tout sa tenue checker tout que ce soit la trifonction tout ce qu'on a besoin sur le parc pour rien oublier et puis après on essaie de dormir un peu et à quatre heures le réveil commence à sonner c'est le moment où on s'endort normalement non pas moi je sors pas en boîte tu peux pas me faire perdre des trucs comme ça je trouve mieux pour se faire maintenant je suis trop vieux pour ça pour sortir en boîte il a bon dos le décalage horaire bon ça c'est fait comme ça si ça marche pas c'est de la faute à fabien les bras ils étaient pas assez longs j'ai joué il me dit la technique est pas bonne t'es pas les j'ai essayé de les monter les bras mais ils étaient coincés il a tiré dessus il a pas fait assez il a pas fait assez faut bien trouver un coupable dans ce sport cultif on trouve toujours quelqu'un dans ce sport individuel c'est le kiné c'est ça comment on est maltraité ici à bientôt pas tout de suite quoi aïe saleté non c'est l'autre côté à mettre c'est bon de longueur de steaks de steak C'est vrai qu'on a déjà eu des adaptations à faire sur des horaires de départ qui changent et on l'a eu sur un championnat du monde, un départ décalé. Là, carrément, le format de course qui change, ça a été perturbant. On l'a su vraiment tard, on l'a su à 4h30 du matin à peu près, deux heures avant le premier départ, ce qui est vraiment court et inhabituel. Ça implique chez les paratriathlètes pas mal de changements au niveau matériel, au niveau des transitions, au niveau de l'échauffement aussi qui change. Plutôt qu'il y avait prévu de s'échauffer en natation, par exemple, tout le protocole de départ s'effondre et on a un quart d'heure pour réagir au niveau du staff. Donc là, pour le coup, ça porte bien son nom, le test-event, c'était à la fois pour les athlètes, mais aussi pour le staff. On a été soumis à une épreuve pour tout faire à la dernière minute, d'autant qu'il y a carrément des catégories qui ont été inversées entre elles. Donc c'était un peu la grosse surprise de ce matin-là. On est très contents de la course d'Amède, on peut penser que sur le vélo et la course à pied qu'il produit, c'est quasiment sa meilleure course de la saison. Une belle attitude, il a mené la course, puisqu'en vélo, c'était lui qui était pendant 4 tours en tête. C'est très compliqué d'être en tête de course, on est un petit peu le leader, il faut l'assumer. Et il a bien géré son affaire et il a su se battre au bon moment en course à pied pour finir fort. Finalement, c'est son dernier tour course à pied où il a été le plus vite. Donc on peut dire qu'il a géré la chaleur, qu'il a géré la pression aussi. Et l'avantage qu'il a eu, c'est que cette nuit, il n'a pas dormi. Donc du coup, il était réveillé tôt et il a eu l'information tout de suite. Et finalement, ça ne l'a pas plus perturbé que ça. On sait que, pour le coup, Toumi est très adapté à la chaleur. C'est quelqu'un qui court souvent dans les conditions chaudes. On avait un petit doute sur la capacité d'Arnaud de faire aussi lui une adaptation de même niveau. La difficulté pour eux, c'est que c'est quand même des bons nageurs. Et là, devant, certains adversaires ont profité du fait que la natation soit annulée. Et du coup, ils se sont retrouvés un petit peu au coude à coude avec des athlètes un peu de manière inhabituelle. Et là, ça arrive très serré, les places de 5, 6, 7. Et c'est vrai qu'en fin de course, ils ont un peu calé. Au moment où on pensait qu'ils allaient pouvoir rattraper en course à pied, c'était difficile de finir. Donc ils se sont accrochés. Mais le contrat est rempli. Ils ont repéré le parcours. Ils ont pris beaucoup d'informations. C'est clair qu'en termes de résultats, on s'attendait à mieux. Mais ce n'est pas le plus important puisque l'objectif, c'est la course de Lausanne dans deux semaines pour eux, qui sera plus capitale pour la suite. On voit aujourd'hui qu'Alexis a vécu une course unique. C'est la première fois qu'il est vraiment au contact d'un concurrent direct pendant tout le vélo, la première course à pied, tout le vélo, ensuite au coude à coude en course à pied. C'était vraiment super pour l'expérience de vivre ça. Il a fait ce qu'il fallait en se débarrassant de son adversaire dans le troisième tour course à pied. Et c'était très bien parce qu'il a montré qu'il était capable de gérer la chaleur, de gérer l'accélération, la pression aussi. En fait, la difficulté, c'était que derrière, on s'est un petit peu tous emmêlé les pinceaux. A la fois lui, à la fois nous, le staff, on a eu, c'est pas une excuse, mais 9 sur 9 toki, il y en a 2 qui marchaient dans le total. On n'a pas pu communiquer entre nous et il a fait 3 tours au lieu de 4. Il a perdu du temps, il est reparti. Et voilà, c'est tout à son honneur, il a bouclé la course en deuxième place. Donc à la fois, on est déçu, bien sûr, que c'est pas sa place, il aurait dû gagner. Mais en même temps, c'est un moindre mal, il faut quand même signaler qu'il a chuté aussi en vélo. Donc au demi-tour vélo dans le dernier tour. Et je pense que tout ça, c'est lié au fait qu'il a été un petit peu mis sous pression, puisqu'il n'a pas pu bénéficier de la natation. C'est quand même le meilleur nageur de sa catégorie. Et là, aujourd'hui, sans natation, il se retrouve au contact d'athlètes qui n'existent pas dans la hiérarchie mondiale. Le meilleur, tout n'est pas acheté. Non, tout n'est pas acheté. Non, c'est dommage, quoi. Je pense que là, ça fait beaucoup de cadeaux, quoi. La chute, la petite pause arrêt sur la ligne. Écoute, vous venez les faire cette année, ces conneries. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis voilà, il y a plein d'enseignements à tirer. Ah bah... Dehors de ces conneries, en plus. C'est pour ça que t'es venu là aussi. J'ai des mains qui glissent sur la guide de ligne. Mais en fait, le demi-tour qu'ils nous font faire là-bas, il est pourrable. Il est pourrable. Franchement, à quelques mètres près, il y a un beau... Enfin, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien, quoi. Franchement, c'est... Bah, écoute... Ouais, ouais, il y a de la belle petite pizza, là. Ça reste superficiel. Je vais aller voir le doc, là, parce qu'il m'a peut avoir désinfecté. C'est comme ça. Voilà, ça reste superficiel. Ça ne va pas t'empêcher de faire la course dans deux semaines. Tu as une belle revanche à prendre dans deux semaines. Ah, bah, en mode création, c'est sûr que ça ne va pas être la même. Ah, mais ça, c'est des bons enseignements. Oui, oui, non, mais je pense que... De savoir déjà que toi, tu passes... Alors que c'est un duathlon, c'est quand même pas cadeau pour les conditions météo. De savoir que toi, tu passes plutôt bien, c'est une bonne information. Ouais, ouais. Et pour Lausanne... C'est bon, voilà. Ok, ça marche. Allez, à plus tard. Ouais, merci. Il y avait quand même un pari à faire. Ce n'était pas évident de signer pour le test-even quand on sait que l'objectif le plus important de la saison, c'est dans deux semaines à Lausanne. Pour autant, les athlètes qui sont venus, ils étaient vraiment volontaires. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Et effectivement, on a passé un très bon séjour. Et l'ambiance était au beau fixe. Ils ont été sérieux. En gros, on a fait les trois tous les jours. Ils ont nagé, roulé, couru jusqu'au dernier jour avant Tokyo. Et ils ont réussi à s'entretenir au niveau de la forme. Et bien digérer leur voyage. Donc, ouais, je pense que c'est un sentiment à conserver pour la suite. Bon, Yoko, à très bientôt. A l'enfant mort. Prends soin de toi. Bisous à tes enfants, à ton mari. On se reverra bientôt. Merci pour tout ça. Ça devient belle. C'est une belle personne, Yoko. Regardez-moi tous les deux, là, que je vous prenne un peu. Allez, allez. Allez, Yoko. A bientôt. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci, Yoko. S'il vous plaît, une petite minute. La dernière, la dernière, la dernière, la dernière. Je voulais vous remercier d'être venu pour accompagner les paratriétaires qui retournent ce soir, du coup, à l'héros. Qui retourne. Qui rentrent en France. Qui rentrent en France. C'est là. C'est là. C'est là. ... Sous-titrage ST' 501 Alors rapidement, un petit tour d'horizon de l'épreuve de demain. Donc le relais, hop je viens de sauver une rentrée. Bon, vous avez sûrement eu l'information, ils ont annulé la reconnaissance de la partie natation aujourd'hui à cause de la dégradation de la qualité de l'eau. Bon, ça, à la ligne, toi, quelle ton échauffe-natte ? Que t'aies posé ton vélo si tu vas être échauffé dans l'eau, tu vois. De toute façon, elle ne l'échauffe plus dans l'eau parce qu'il va faire chaud, donc c'est mieux que je chauffe dans l'eau que... Bah après, on va prendre les gilets, hein, comme... Non, non, pas... 6h10. 6h10. Mais t'as tout prêt, hein. Mais t'as tout prêt, et tout, enfin... On va vous en appeler. Est-ce que, moi, appelle-moi à Nottingham que maintenant, s'il vous plaît. Parce qu'on s'en rejette tous et il faut montrer les tattoos. Parce que c'était la dernière fois où je suis partie, ma première embellée, et ça a été le pire. Va préparer les affaires des gars ce soir, j'ai envie de te dire. Je vais faire mon tatouage avant le départ, ouais. 6h10, hein. 6h10, ça part de l'hôtel. Ah, c'était Léo... Donc 6h10. C'est Léo qui a fait eu le carnage, quoi. Moi, j'ai eu un problème, mais c'est... Tcha-tcha avec tout le monde, quoi. T'as étouffé, il est tatoué, il n'est pas le choix. On se dévaquait là ? Est-ce qu'on s'en fait un déjeuner au commun ou... Je ne sais pas, qu'à présent, quoi. Parce que c'était quand même bien de se donner ensemble, parce qu'avec quelqu'un de la, c'est la dépension. C'est vrai que dans sa chambre, tout seul, en parlant de sonnerie, c'est pas mal. Du coup, quoi, 4h ? On commence à manger à 4h ? Moi, il faut que je mange un peu plus tard. S'il y en a un qui est malade dans la nuit, il réveille en remplaçant un. Je pense qu'avec l'eau, là, on ne sait jamais s'il y a un petit déclare dans la nuit. C'est nul, c'est vrai. Vous allez revenir en remplaçant. Je ne sais pas dormir. Si on est malade, il sera en répli. C'est bien. C'est bien. C'est parti ! C'est parti ! Je suis contente parce que l'équipe a bien rattrapé ma course, parce que j'étais un peu déçue de ce que j'ai pu faire aujourd'hui, mais ils ont été exceptionnels. C'est vraiment cool et on a prouvé encore aujourd'hui qu'on était capable d'être aux avant-postes, peu importe l'équipe, on sera toujours là. J'étais assez satisfait de mon relais. Après, j'étais contre des gars qui n'ont pas couru il y a deux jours, donc j'appréhendais un peu le fait qu'ils soient un peu plus frais que moi. Au final, en vélo, j'ai pris un peu plus de responsabilité qu'eux, ils étaient un peu moins forts. À pied, j'ai un peu subi, mais j'ai essayé de tenir jusqu'au bout. Assez content au moins de donner le relais en deuxième position pour Léonie, qui a fait un relais exceptionnel. Là, je suis partie troisième et mes derniers relais, j'étais partie première. Là, j'étais plutôt avec des bonnes nageuses et c'est vrai que ce n'est pas mon fort la natation. Je loupais les pieds, donc je savais qu'après, il fallait que je fasse l'effort mon vélo, sinon j'allais laisser partir les filles. On va dire que la course m'allait être fichue. J'ai vraiment fait l'effort pour l'équipe pour revenir sur les filles. J'ai fourni un bel effort et après, à pied, j'ai tout donné pour aller grappiller l'anglaise, parce que je voyais qu'elle allait moins vite que moi. En plus, il y avait l'équipe derrière qui m'encourageait, donc c'est vrai que c'est toujours fort. C'est un beau collectif, parce que Cassandie, on gagne, mais en bourre, mais c'était encore une autre équipe. Ils ont encore gagné, donc c'est vrai qu'on a une belle équipe de France. Ça met la pression un peu. C'est ça, ce n'est pas forcément positif. Après, ça montre que le relais est exceptionnel et que rien que pour avoir sa place dans l'équipe, ça va être très dur. Mais ça fait aussi que c'est le relais numéro un mondial. C'est quand même extraordinaire de faire partie au moins de cette équipe et de pouvoir participer au moins à la qualification. Et puis, pour voir l'an prochain peut-être décrocher une médaille, là, il y a de grandes chances quand même. C'est vrai que les conditions sont vraiment dures. Mais là, je suis vraiment trop content de ce qu'on a fait. À chaque fois, les gars, ils ont gagné la dernière fois. À chaque fois, on se dit, ça ne va être pas facile de refaire encore aussi bien et tout. Et là, on a réussi. Il faut qu'on arrive à garder cette dynamique, même si c'est loin d'être facile. Moi, j'aime bien sprinter et j'avais vraiment envie d'avoir l'occasion un jour dans ma vie de faire un sprint de ouf. Et celui-là, il m'a vraiment fait plaisir. Donc, ouais, c'est top. Merci. 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 On était venu pour s'imprégner un peu des parcours, du climat, de voir comment vous alliez digérer jet lag, le voyage. Je voulais attirer votre attention sur le fait que 2020 ne doit pas être une année que vous construisiez autour d'une qualification olympique, mais bien une année que vous construisiez autour de votre capacité à être performant aux Jeux olympiques et que la qualification doit être un point de passage. Donc, on va travailler sur le monde. Et quand il y a une année, la formation, c'est vrai. On reviendra vers vous individuellement. Ça, c'est pour la partie. C'est un grand, j'avais peur qu'ils chanent pas malement, tu sais, il y en a un qui se relève. Ouais, mais bon, je ne suis pas rassur. Alors, c'est les petits de l'école de la province du Mont-Fuji qui ont écrit ça comme message pour les équipes de France. Plein de beaux messages en français et avec plein de dessins qu'ils ont fait dans les écoles et qu'ils nous ont distribués. ... ... ... Allez, continue avec le triathlon. Ah ouais, pas mal. Pas mal. ... On fait une semaine d'installation avec deux triathlètes dans la chambre, c'est le... Non, mais je m'excuse pas d'entrée là-dedans. Alors vous voyez, ça c'est le coin... Ça sent ou pas ? Ça va. Ça c'est le coin de la relance. Non, non, non. On reconnaît... Coupez. Comment on fait déjà ? Coupez. Non, c'est pas caisse. Ouais. Ah oui.